Je suis venu à Porte-Nouveau, dire bonjour à vos frères et amis, maires de la ville de Porte-Nouveau, pour le féliciter de toutes ces initiatives à la tête de cette belle ville que nous avons vu moderniser de jour en jour et aussi lui faire intention des nouvelles réformes que nous adoptons au sein de notre institution régionale, le CCT IOMOA, institution dans laquelle il participe activement, et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour renforcer la coopération entre nos deux villes, la commune du Golfe 3 et la ville de Porte-Nouveau. Deux villes de deux pays, frères, dont les populations se ressemblent beaucoup et ont beaucoup de choses en commun, donc il était important pour nous de réfléchir à trouver des points communs, d'intérêts communs entre nos deux villes. C'est d'abord un honneur et un plaisir pour moi d'accueillir mon cher frère et collègue Kamal Aghaï. Comme vous l'entendez déjà, c'est un frère du Bénin, et principalement de Porte-Nouveau, qui a la grâce d'être à la tête de la commune de Golfe 3 à Lomé, la commune qui abrite les grandes institutions de la République paugoulaise. Et à l'instar de cette ville, la Porte-Nouveau aussi abrite les institutions de la République ici au Bénin. Et donc, le frère et collègue Kamal a voulu nous rendre visite au courtoisier, mais qui nous a permis également de voir et de faire des prospections par rapport à la coopération qu'on peut mettre en place entre nos deux villes, dans le cadre de la coopération sous-suit, surtout que nos populations se ressemblent à beaucoup de points de convergence. Mais au-delà de ça, comme il l'a dit, nous avons abordé les préoccupations liées au CCTU-MOA, qui est une organisation de la sous-région dans laquelle nous travaillons tous, pour voir dans quelle mesure renforcer davantage les actions que nous menons déjà. Donc, en résumé, c'est beaucoup plus une visite au courtoisier, et je tiens vraiment à lui remercier pour ce tonnerre et ce plaisir qu'il nous a fait.